Bonjour, je m'appelle Dominique Picot, je suis enseignante chercheuse en histoire moderne à l'Université Bordeaux-Montagne depuis 1995. J'ai d'abord été Prague puis maître de conférences. J'ai découvert les presses universitaires de Bordeaux de l'intérieur en étant membre du comité éditorial à partir de 2012. J'ai candidaté à la direction des presses à l'automne 2014. Je suis passée devant une commission émanant du conseil de la recherche et j'ai été sélectionnée et nommée par le président Jourdan pour un mandat de quatre ans. Au bout de ces quatre ans j'ai sollicité un second mandat en 2018. J'étais alors la seule candidate mais j'ai été à nouveau auditionnée et sélectionnée puisque j'étais toute seule et donc nommée sur un second mandat par la présidente Hélène Velasco. Je voudrais préciser que j'effectue toujours une large partie de mon service d'enseignante chercheuse, un peu moins des deux tiers, le reste étant consacré aux presses universitaires de Bordeaux. Alors, les presses universitaires de Bordeaux existent depuis 1983. Il y avait alors deux personnes, Antoine Pauly et Laurence Ducourneau. Aujourd'hui, l'équipe est constituée de neuf administratifs. Nous avons été jusqu'à douze à un certain moment. Tout le monde n'est pas à temps plein et il y a moi qui me rajoute à ces personnels administratifs. C'est un service transversal de notre université qui a d'abord été très autonome pendant de nombreuses années puis qui a été intégré au service de la recherche dans les années 2010. Ces presses universitaires de Bordeaux fonctionnent financièrement grâce à notre université en ce qui concerne la masse salariale et la dotation annuelle, mais tirent aussi des revenus, enfin des recettes, d'aide à la publication venant des enseignants-chercheurs et de leur centre de recherche de rattachement ou de leur université et de recettes tirées des ventes papiers et des ventes numériques. Actuellement, nous nous situons aux alentours du dixième rang des presses universitaires françaises, enfin entre l'huitième et dixième selon les années, ça bouge, ce classement. Nous avons un chiffre d'affaires d'environ 120 000 euros liés aux ventes papiers et numériques. Nous avons entre 30 et 50 nouveaux titres papiers par an, livres et revues. Alors, je commencerai par notre public. Nos lecteurs et nos lectrices sont des chercheurs, des chercheuses, des enseignants, des étudiants et plus largement un public qu'on peut qualifier de public averti. Dans des domaines des SHS, celles qui sont enseignées dans notre université, mais aussi d'autres, c'est-à-dire le droit, les sciences politiques, les sciences de l'éducation, l'ethnologie, l'anthropologie et je pense que j'en oublie. Nous avons aussi quelques ouvertures vers des publications de sciences dites dures, en particulier en histoire des sciences. Alors, pour le type d'ouvrage, on peut les diviser en trois catégories. La première, ce sont des manuels. C'est relativement récent. Ce sont des manuels papiers destinés aux étudiants, aux enseignants. Donc, nous avons des manuels de langue. Le plus important en termes de vente, donc de chiffre d'affaires, ce sont les manuels de coréen. Nous avons des manuels liés à des questions de concours, CAPES, AGREG, des manuels de cours. C'est un secteur que nous aimerions développer, mais le temps manque pour prospecter auprès d'auteurs potentiels, que ce soit des chercheurs du site Bordelais ou d'ailleurs. La deuxième catégorie d'ouvrage que nous publions sont des ouvrages de recherche individuels ou collectifs, des collègues, des recueils d'articles en format papier ou en format numérique ou bien les deux. Donc, le format numérique étant des PDF, des e-pub. Ces ouvrages sont regroupés en collection, c'est-à-dire avec une ligne éditoriale et une maquette ou bien sont publiés hors collection, c'est-à-dire sans ligne éditoriale, mais avec une maquette tout de même pour donner une certaine homogénéité visuelle à notre production. Certaines de ces collections sont maintenant depuis quelque temps sur Open Edition Books. Il y a actuellement, enfin il va bientôt y avoir 200 ouvrages des pubs, c'était en train de monter ces derniers temps, sur cette plateforme. Depuis peu, ces ouvrages de recherche sont aussi sur la plateforme Una Edition. Ce sont des ouvrages natifs en numérique, c'est-à-dire que ce ne sont pas des ouvrages qui ont existé avant en format papier. Ils sont accompagnés d'une bibliographie Zotero et de la possibilité d'enrichir les contenus au fur et à mesure de nouveautés. Sur cette plateforme, nous avons deux collections pubs. Une collection qui s'intitule Savoir humaniste qui est consacrée au XVIe siècle. Troisième catégorie de publications, ce sont les revues. Nous avons maintenant actuellement huit revues. Il nous reste deux revues historiques, à savoir le bulletin hispanique et les cahiers d'outre-mer. Une troisième revue historique, la REA, a choisi de redevenir il y a peu de temps une revue de laboratoire, donc elle a quitté les presses universitaires de Bordeaux. Nous avons six revues plus récentes, « Communication et organisation », « Lumière », « Eloi », « Horizon Théâtre », « Desi », « Jean Rasséry », « La Petite Dernière ». Alors, dans le temps qui me reste, ça va être très difficile d'aborder tous les aspects du fonctionnement. Donc, je vais donner quelques petites touches, simplement. Je dirais, peut-être pour commencer, qu'une maison d'édition universitaire, en tout cas celle-ci, les presses universitaires de Bordeaux, fonctionne grâce aux relations étroites que j'ai moi-même et que l'ensemble de l'équipe a, avec les directeurs et les directrices de collection, avec les membres de nos comités éditoriales qui, en passant, je vous le signale, sont tous bénévoles. Tous ces gens, ces hommes, ces femmes, sont des collègues enseignants-chercheurs du site Bordelais, donc UBM, UB et d'autres des écoles pas trop éloignées d'ici, mais sont aussi des collègues venant de France, voire d'Europe. Donc, deuxième chose qu'on peut retenir, c'est la manière dont on sélectionne les manuscrits. Les manuscrits de recherche nous arrivent spontanément de la part des auteurs ou via les directions des collections. La sélection se fait par le comité éditorial qui se réunit trois fois par an et qui examine les manuscrits, mais aussi les rapports d'expertise que nous avons fait faire par des pères, comme on dit, donc des chercheurs et des chercheuses de la spécialité. Il y a deux rapports, donc on dit rapport en double aveugle, de ces manuscrits, avec parmi les rapporteurs au maximum un chercheur ou une chercheuse du site Bordelais, UBM ou à proximité. Merci.